bienvenue à toutes et tous merci d'être là pour ce vol fondu c'est une expérience unique au monde qui allèche sébastien et mikaela géomètre et chirurgienne à lausanne ils s'apprêtent à déguster une fondue de gruyère aux truffes à bord d'une montgolfière balcon pour une fondue là je pense qu'il n'y a pas mieux à ce niveau là c'est vraiment c'est le gros débat suisse c'est plus fondu c'est plus raclette c'est plus raclette mais bon gaël l'aérostier inventeur de ses vols insolites et pilote de ligne il a fait son premier voyage en ballon à l'âge de 4 ans romantique intermède grâce à la poussée d'archimède la table est mise d'avoir un réchaud devant nous et un réchaud en dessous de nous la montgolfière un cadeau de mikaela pour les 40 ans de sébastien prix du rêve 880 euros pour la maîtrise on n'a même pas touché les pieds ça chatouille je propose d'un petit peu monté de telle façon à pouvoir avoir une meilleure vue du lac lévitation en apesanteur sur l'immensité silencieuse et nacrée du léman j'ai pas si magnifique c'est assez assez fort comme mot quoi c'est touchant et c'est merveilleux et la fondue va trop fort une fourchette en plus parce que forcément elle a déjà lancé sa fourchette par terre donc c'est à ce moment là qu'on doit commencer à parler des gages d'ailleurs je crois juste à côté une tablée de copains sans leurs épouses les convives viennent autant pour le délice des papilles que pour le belvédère sur le plus grand lac alpin d'europe le lac léman 150 kilomètres de rive saupoudré de village croquignolet deux tiers en suisse un tiers en un miroir si profond qu'on pourrait y planter la tour eiffel un million et demi de vacanciers le visite chaque année un lac balner à la montagne où on randonne au milieu des bouctins avant de redescendre le soir se baigner une rivière à glamour et élégante que certains modernisent par petites touches plongée lacustre dans les secrets bien gardés d'une destination prestige de la belle époque le léman conserve ses palaces aux charmes surannées la plus grosse concentration au monde de cinq étoiles au bord d'un lac dans l'entre-deux-guerres le gotha mondain se réfugiait l'été dans ses écrins ouatés des institutions du patrimoine qui accueillent toujours la jet set parmi elles les trois couronnes de veuves ouvert en 1842 le troisième palace le plus ancien de suisse l'aga concier marié l'impératrice ici tchaikovsky et chaplin y avait leurs chaussons 71 chambres dont 16 suites tout avec vue sur le lac ce matin là l'hôtel cinq étoiles rouvre ses portes après trois mois de fermeture dû au virus bonjour patricia réouverture vous êtes en forme patricia au deuxième étage alors 203 en arrivée à préparer en twin monsieur vient avec sa fille de 14 ans attention bien préparer le peignoir en fonction de l'âge d'accord 207 départ arrivée anniversaire de mariage passe 2 et passe 3 romain a travaillé à mogev saint tropez et en italie à 26 ans il est l'un des rares hommes gouvernants de palace le gouvernant ultime vérification dans cette suite à 600 euros c'est une famille de vacanciers franco suisse qui l'a réservé c'est la base de notre métier en tant que gouvernant l'alignement l'harmonie d'une chambre et le goût pour le détail pour moi vous prenez le temps d'admirer cette vue encore vous n'y pensez même plus on l'a toujours dans le coeur au fond ce lac on l'aime ce beau lac et je m'autorise cinq minutes par jour pour regarder les bateaux suisse passer c'est mon moment d'évasion comme un tiers du personnel romain est français il vit à évion en suisse un gouvernant gagne 6000 euros par mois contre 2000 en france la famille franco suisse prend possession de sa chambre toujours la même depuis dix ans on adore venir ici c'est un de nos endroits favoris pour se relaxer se ressourcer avec une vue pareille on fait plusieurs kilomètres centaines de kilomètres pour un pour juste ça ça vaut clairement le coup stéphanie vit près de lyon elle est blogue sur internet son mari drh j'ai envie de respirer on n'est pas au bord de la mer mais on a un peu cette impression là le lac le lac moi je trouve que c'est une des plus belles vues au monde ça va être vu par 30 35 mille personnes qui vont qui vont voir la photo que je vais poster cet été les clients du golfe d'asile des états unis qui représentent 30% du chiffre d'affaires ne sont pas là pour remplir les chambres le canton de veau offre une troisième nuit pour de nuits payés et des excursions gratuites pour la réouverture jay gower le directeur n'accueille que des français et des suisses bonsoir comment allez-vous ça va tout va bien quel plaisir de revoir ça va ça fait déjà trois mois vous avez passé un moment parce que c'était le moment parfait on reste en suisse on n'a pas de pas de projet pour aller autre part peut-être zermatt ou le lac des quatre cantons on va tourner en suisse ouais c'est le lac la montagne l'ambiance beaucoup de critères qui font que on se sent bien ici quoi un art de vivre préserver dont certains emblèmes restent réservés à une poignée de privilégiés notamment la haute société de genève et lausanne quatre fois par semaine évald ont ticket votre été se rend dans un endroit très sélecte au coeur de la forêt sur les rives le plus beau parcours de golf de suisse le portail que vous voyez devant vous c'est l'entrée de la propriété de michael schumacher qui est malheureusement accidenté le domaine impérial du golfe de glans ce château appartenait au prince jérôme napoléon cousin de l'empereur napoléon 3 il a aussi été détenu par de riches industriels du sucre les béguins c'est sur le parking un chapelet de coupé et berlin chic ici il y a un numerus clausus mille membres au maximum il faut parfois attendre plusieurs années pour être à nous est ce qu'il ya un code vestimentaire ici en quelque sorte oui il faut éviter de mettre des chemises par dessus les pantalons bien que ce soit très à la mode les jeans ne sont pas autorisés sur le parcours quant au bermuda juste en dessus du genou mais pas juste en dessous des défenses des vêtements stylés aux poches bien rempli pour jouer ici il faut être coopté par deux par un acheter une action à 15000 euros puis payer chaque année dix mille euros de cotisations droit de jeu et restaurant l'addition est plus salée que le lac lément on est propriétaire en gros pour un millième puisque nous sommes mille membres après ça nous donne pas de droits particuliers si ce n'est de râler de temps en temps il ya une bonne bouteille à la clé il faut se concentrer c'est peut-être francis qui perd à l'apéro mauvaise balle elle est perdue dans la forêt sur le green se côtoie magistrat chef d'entreprise ou encore banquier on va le faire ensemble croyer le trou est ce qu'il est là où ce qu'il est prête on commence à peter décisant j'adore le lac parce que c'est joli cette vue dans le club house calme et volupté feutré aux petits soins des membres 50 employés jardiniers cuisiniers serveurs français et suisse et même un chef pâtissier comme dans un grand hôtel après 12 km parcouru en quatre heures on a lutté tout le long on a échoué au poteau ici on vient pour se divertir en bonne compagnie plus encore que pour l'immensité bleue d'autant que certains membres ont une vue encore plus époustouflante depuis chez eux de somptueuses demeures invisibles depuis la route estimé entre 5 et 30 millions d'euros leurs chanceux propriétaires valentine bargue les connaît bien architecte et décoratrice d'intérieur c'est en bateau qu'elles seront au travail sur ces chantiers qu'est-ce qui me manque ici ah bah rien c'est magique c'est extraordinaire le lac s'est imposé comme un équilibre et je pense que autour du lac il ya beaucoup de gens qui ont fait cette chance d'avoir cette compagnie et qui est qui est juste un cadeau pour un public ressentent la première maison sur laquelle valentine a travaillé n'est autre que celle de ses parents hervé et sylvie hervé français était gestionnaire de fortune à genève coucou un ascenseur monte le bateau pour l'accostage une ville à bucolique de 300 mètres carrés avec piscine plage et ponton privé pied dans l'eau limpide les parents de valentine se baigne toute l'année c'était les vagues des maisons de vacances qui était qui était d'été qui était pas chauffée la plupart donc mal calfeutré donc ils y venaient pas l'hiver et maintenant c'est devenu c'est devenu très prisé voici le chalet lorsque hervé et sylvie l'ont acheté leur fille architecte a rajouté une extension contemporaine c'est pas mal voilà regarde 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 moi ça depuis les baies la nature et l'eau sont omniprésents jamais figé comme un tableau dont les nuances on doit sans cesse la famille de valentine a acheté cette maison il y a 16 ans à la 2 à la 3 mais les plus belles propriétés du lac clément sont souvent aux mains de grandes familles depuis des dizaines d'années elles se transmettent de génération en génération le château d'ivoire côté france abrite la même famille depuis 1655 à tonon-les-bains le domaine de ripaille est toujours la propriété des descendants de necker le ministre des finances de louis xvi côté suisse le manoir d'ermans appartient à une dynastie de l'immobilier la famille nef depuis 1848 amélie on est l'une des héritières pour ce week-end moi je regarde avec anne et sophie elle travaille auprès des démunis au service social de genève marco son mari est banquier il ne manque pas d'idées pour faire revivre les vieilles pierres je travaille plutôt dans un monde de chiffres donc il n'est pas très concret le jardin on voit le résultat qui est beau avec le jardin c'est comme le lac il parle différemment chaque jour chaque saison et le lac c'est pareil la maison possède sa passerelle de fer forgé donnant accès à un autre jardin privé au bord des flots parfois on donne rendez-vous à d'autres villageois 6h30 du matin tu pars le lac est lisse c'est extraordinaire le soleil se lève flânerie en paddle juste avant d'aller travailler rien de bling bling ni d'ostentatoire une douceur de vivre simple écolo le vrai luxe peut-être la maison a été construite fin 18e avec l'aide de valentine son ami architecte amélie l'a adapté au mode de vie d'une famille moderne de deux adolescents c'est des des images des représentations de la région donc là sur celui là on voit hermance voilà tour au fond et puis sur le bateau c'est marqué hermance donc c'est un petit un petit clin d'oeil une élégance intemporelle loin des paillettes la suisse est discrète ici on voit le jardin donc on voit qu'il n'a pas bougé en fait il ya le même la même plante là le fameux aristoloche valentine maillard donc mon arrière grand mère qui est à la par an on dit ce lieu est habité est chargé d'histoire c'est sympa autrefois c'est en barque que les grands-parents arpentaient le lac amélie est la sixième génération à vivre ici elle partage aujourd'hui le domaine de cinq hectares doté d'un port et de vastes prairies notamment avec son frère et sa soeur aînée fabienne fabienne a quitté il y a trois ans son emploi de psychologue dans la police à genève pour ouvrir cette buvette bohème sur la propriété familiale là c'est quand même un petit endroit c'est confidentiel un peu encore un peu secret parce qu'on nous voit pas de premier abord donc ça c'est on nous découvre tiens paolo tu pourras le mettre celui là mais vraiment de ce côté ça côté dossier tu vois ce que je veux dire elle a mis son fils paolo 17 ans au travail fois je suis arrivé en retard pour la préparation de la buvette et là elle n'était vraiment pas content donc maintenant j'ai compris que je devais être là à l'heure pour la préparation et après dès que ça ouvre moi je suis plus là moi je m'occupe que de la préparation travailler avec sa mère comme patronne c'est pas le meilleur des plans il y a ceux qui plantent et il y a ceux qui récoltent hop c'est parti ça ça fait ma petite déco vraiment je vais me baigner tu vas te baigner ouais j'ai fini pas de bêtises bon à toutes vous venez boire un verre après bon alors allez c'est ouvert tandis que paolo s'amuse avec ses copains son oncle bernard le frère d'amélie et fabienne rentrent de genève où ils travaillent dans un magasin de vélos électriques je pense que quatre ou cinq ans j'étais déjà sur des petits bateaux à rames ensuite à voile et c'est assez jeune très jeune j'adorais je passais mes journées sur le lac quand il n'est pas sur un vélo ou sur un bateau lui aussi fait revivre le domaine à sa manière bernard est aussi à l'est sur l'eau que sur la terre ferme il a réintroduit à hermance ânes et moutons comme autant jadis pour faire des yaourts je l'ai mis là alors là il faut c'est la seule ferme au bord du lac les mots voilà c'est celle là je vais l'attraper on s'est fenouille celui-là c'est spoutnik ce qui tournait en rond sans arrêt quand il était petit et l'autre c'est agnélito parce que c'est le premier qui est né on ne savait pas comment l'appeler on a dit bon allez agnélito ils aiment bien quand il ya un petit peu d'animation donc il ya le gros bateau qui passe ouais là de temps en temps il regarde c'est assez drôle le soir toute la famille se retrouve à la buvette de fabienne pour vivre les pieds dans l'eau il reste aussi des endroits plus accessibles financièrement en france près de tonon les bains la marine à lacustre de port ripaille un des dalles de canaux privés 14 presqu'îles 550 maisons coquettes les pieds dans l'eau julie cpe à genève et sébastien charpentier sont français ils ont invité pour le café delphine et sylvain leurs voisins d'en face avec louise et clara leurs fillettes ils passent l'été à port ripaille dans la maison des grands parents c'est d'être toujours déjà dehors et puis et puis effectivement d'aller se balader en vélo tous les quatre d'aller pique niquer au bord du lac ça c'est super chouette quoi une maison dans cette venise du léman vaut aujourd'hui entre 400 milles et un million d'euros mais après la construction dans les années 70 personne n'en voulait bord du lac ce n'était pas vraiment cherché il y avait l'aspect des moustiques l'humidité et puis maintenant voilà c'est des propriétés que les gens s'arrachent quoi c'est à lausanne tout le bord du lac le quartier qui s'appelle la maladie à ce qu'on mettait les malades on voulait pas on repoussait au bord du lac les gens qu'on ne voulait pas avoir en fait chaque logement possède son anneau d'amarrage privé on jette l'ancre dans son jardin voilà on arrive à la mer alors ce coup-ci des cons éloignent des rives plus aucune limitation de vitesse on se rencontre souvent comme ça sur le lac et discuter un petit peu ça c'est fréquent d'ailleurs on s'est connu sur les le léman est un immense terrain de jeu aquatique kitesurf ski nautique voile une centaine de plages il a même sa gendarmerie sa police et ses anges gardiens anaïs et coiffeuse la semaine sauveteuse le week-end sur son épaule la mascotte du poste de secours d'hermans un dragon barbu qui s'appelle la dros bête donc elle vient travailler avec vous elle vient participer oui à mes petites activités elle me suit un peu partout si je peux l'apprendre je la prends elle a dans ce baignet début de la journée de vigie 2200 sauveteurs sur le lac léman avec et on y va multi tâches ils sont les couteaux suisse du sauvetage le lac peut très très vite tourné et et puis quelqu'un chaville ou insolation il tombe il se cogne la tête un voilier donc il se prend un coup dans la tête il tombe et là il faut voilà ça arrive qu'il y ait des noyades dans la clément oui 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 ça arrive les sauveteurs sont divisés en 34 sections tous sont bénévoles c'est qu'on est le dernier village suisse avant la france dès que dès qu'on page cette tâche on est sur le territoire français l'équipe d'anaïs et leurs mascottes interviennent des deux côtés de la frontière l'an dernier les sauveteurs du lac ont réalisé 800 interventions dont une cinquantaine de cas graves mais les rois du léman sont des embarcations d'un tout autre calibre la compagnie générale de navigation possède la première flotte de bateaux à haute du monde 8 monuments historiques belle époque le navire amiral s'appelle la suisse routilante vieille dame de 1910 de 78 mètres de l'eau mesdames et messieurs bonjour je vous souhaite la bienvenue à bord du bateau vapeur la suisse pour la direction de saint-gingolfe le bouvray ville neuf château de chillon montre vevet nous vous souhaitons la grappe croisière trait d'union entre deux rives deux cultures ces bateaux transport touristes en croisière ou locaux faisant la traversée de cinq heures à minuit thierry est capitaine depuis 24 ans ce matin l'orage diapre le léman de nuances grisées la proue dorée à leur fin se dirige vers montreux on préfère quand il est un peu perturbé en temps d'orage comme ça c'est l'accès le plus joli les gens aiment plutôt revenir quand c'est grand ciel bleu mais c'est pas l'accès le plus le plus sympa joran molène biseauton ou frais dieu les vends du léman sont imprévisibles et peuvent souffler à 100 km heure plusieurs immenses épaves gisent dans les profondeurs du lac suite à des collisions de la timonnerie aux entrailles de la salle des machines il a fallu 60 mille heures de travail et 15 millions d'euros pour rénover l'emblème du lac une horlogerie d'une infime précision cylindres soupapes pistons et vilebrequins tout est d'époque même la façon de manoeuvrer comme sur le titanic le capitaine transmet ses ordres le mécanicien kilian les répercute ici on n'en sait rien si on est à 100 mètres à 10 mètres ou à 300 mètres du débarcateur on a l'aveugle complète les premières manoeuvres qu'on fait on se dit aïe aïe faut pas qu'on fasse d'erreur pas que le bateau il continue tout droit et après avec le temps on s'habitue un peu puis ça devient de moins en moins stressant faut quand même pas se louper toutes les heures avec sa burette en cuivre kilian ne sert pas le thé mais illustre et huile la machinerie de la roue de huit tonnes voyage dans le temps également dans la salle à manger première classe lanterne tintinabilant au gré du roulis tapis d'aubusson marqueterie d'érable moiré et bois de rose de quoi donner envie d'écrire des cartes postales comme autrefois quand vous trouvez des cartes encore du vieux style à l'avant du navire un passager fait jusqu'à trois traversées par jour eric interman ancien diplomate proche de françois mitterrand écrit tous ses livres sur ses bateaux mon lac m'a tellement manqué quand j'étais en amérique puis après je travaillais à paris à l'assemblée nationale et j'étais ambassadeur donc j'allais forcément dans tous les coins du monde mon rêve c'était d'être capitaine de bateaux à vapeur mesdames et messieurs prochain arrêt le château de chillon à l'arrière le débarquement chillon le monument le plus visité de suisse les palais de lausanne un caléidoscope défile face aux 850 passagers qui ont payé 65 euros cette croisière gourmande il faut huit heures au bateau pour parcourir toute la longueur du lac à 25 km heure et longer ce paysage le plus spectaculaire du léman attention en téléphérique vintage grimpètes escarpées vers les parcelles d'une famille classée parmi les cinq meilleurs vignerons de suisse voilà il ya du travail à enlever les blondels père et fils leur domaine fête cette année ses 100 ans c'est 60% de pente on parle des trois soleils du désalé il ya le soleil qu'on voit qui nous éblouit il ya le lac qui fonctionne comme un miroir et puis on a les murs qui emmagasine la chaleur pendant la journée puis qu'ils a restituent pendant la nuit le vignoble de la veau est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'unesco 850 hectares constellés de dix mille terrasses flottant entre ciel et terre six à hausser deux grands crus 14 villages une prouesse édifiée au 12e siècle par des moines cisterciens il fallait imaginer un domaine ici ils ont défriché à l'époque il y avait de la forêt bien sûr ils ont défriché la forêt pour y pour y planter de la vigne il fallait avoir du courage les terres de la veau sont les plus onéreuses de suisse cette année jean luc transmet son domaine de sept hectares à louis et charlotte sa jeune épouse normalement c'est avec de la paille mais là je vais faire avec une petite bralie de mauvaise herbe quand on travaille on tourne le dos à la vue c'est ça on la voit pas beaucoup mais il suffit de se retourner la grand mère disait que quand elle se penchait suffisamment la tête entre les jambes elle voyait le lac ouais pour autant qu'elle aille pas une jupe très longue inconvénient de ce vignoble avec vue la raideur des pentes rend la mécanisation impossible c'est à la main que louis et ses trois employés et feuillent les plans de vignes ça joue les gars vous n'avez pas vu de maladie ce vin élégant aux arômes d'amande et de miel se boit jeune mais ce vent cher entre 15 et 30 euros la bouteille servi avec de la tête de moine comme ceux qui ont édifié le domaine un travail manuel très apprécié de ses clients des banquiers de lausanne vous avez vu la difficulté de retenir ses vignes mais pas comme en californie ou chérie où c'est plein on peut tout mécaniser mais quand même c'est déjà c'est d'une expérience jean luc et sa femme francine n'ont quasiment jamais pris de vacances en passant le relais aux enfants une nouvelle vie commence pour lui c'est difficile plus difficile que pour moi ça fait trente ans qu'on contre imla qu'on connaissait de faire tourner la maison maintenant ils ont des idées je me dis il faut les laisser s'exprimer on n'a jamais eu le temps de faire la première destination de la france la veau est de plus en plus touristique et branché entre 7 et sim ce lounge avec piscine suspendue a été classé par le new york times parmi les dix plus beau panorama du monde mais aux côtés des stars du léman de jeunes artisans des saveurs veulent aussi désormais se faire une place au soleil de la rivière mathilde elle n'a pas hérité la jeune femme de 29 ans et restauratrice alison son binôme chef de salle dès 5 heures du matin elles embarquent avec leur copain maxime l'un des 50 pêcheurs professionnels du lac être pêcheur en mer ou sur le léman c'est quoi la différence l'iote tout jeune je suis tombé dedans et puis j'ai toujours voulu faire ça depuis tout petit on peut essayer de m'en dissuader mais j'ai continué quand même ça va pas de folichon quand on a pas dès le début comme ça allez 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 porte nous pas la poisse mathilde est elle même fille petite fille arrière petite fille de pêcheurs au total 400 ans sur le léman moi j'ai fait ma première saison à la pêche à 13 ans donc oui je connais et puis à l'époque il y avait plus de poissons que maintenant donc il fallait être plus réactif moi j'ouvrais les ferra en même temps que je je roulais les baignettes perche brochets écrevilles sous truite les ressources du lac se raréfient maxime songe parfois à déménager au bord de la mer où est ce que tu vas trouver une vue plus belle malgré tout les bacs se remplissent de la suite dis donc voilà tu vois c'est parti ça y est de un bien un ombre l'ombre chevalier les lacets l'ombre ça c'est la ferra regardez la grosse ces poissons mathilde les cuisinera le jour même dans son restaurant elle a ouvert il y a un an et elle a eu le plus grand mal du monde à recruter car la main d'oeuvre est plutôt attirée par les salaires élevés côté suisse du léman heureusement alison a vu son annonce et s'est laissé tenter par un changement de vie j'étais notaire en ville dans la région stéphanoise je sais pas si on peut appeler la ville mais c'est différent d'ici et pas de lac et pas d'aussi haute montagne c'est ça c'est lui c'est lui le vôtre ça va aller très bien allez impec super à ce défilé ferra formé à l'école de cuisine ferrandi à paris passé chez robuchon mathilde revisite les recettes ancestrales pas entendu ce que tu as débarrassé les mises en bouche là-bas oui ok donc à l'époque les gens n'aimaient pas trop parce que le vin blanc de sa voix était très acide on a fait des progrès comme pour le monsieur merci et la perra va à partir de ce moment là elle devenait très très cuite et malheureusement c'est un poisson qui ne supporte pas du tout la surpuissons qui devient très sec ferra twisté en carpaccio et dans l'ombre le chevalier ou encore oeuf parfait chanterelle et crème d'abondance du léman des plats inventifs vendus entre 10 et 25 euros à cette table d'anciens copains de collège de mathilde dégustation de ferra à l'unilatéral et légumes de printemps on va pas dire qu'on n'aime pas les vieux cuisiniers mais on préfère voir les jeunes qui réussissent évidemment c'est la nouvelle génération donc c'est top en dessert farandole de fraises glace au lait de montagne ou tartelettes à bricotin glace à cassia mathilde sert une trentaine de couverts par jour elle arrive déjà à se verser un petit salaire comment vous définiriez votre cuisine vrai gourmande je trouve vraiment gourmande grâce aux poissons du léman jean-loïc cello c'est lui aussi lancé un défi un peu fou ingénieur chimiste ancien cadre chez france télécom à paris il a changé de vie pour s'installer à saint-jeun-golf curieux village coupé en deux à cheval entre la suisse et la france deux mairies deux postes deux écoles mais un seul produit autrefois célèbre la perle du lac dans les années 20 les touristes se pressaient par bateau aux portes de quatre ateliers florissants un savoir-faire qui a peu à peu disparu salut david bon tu vas ça va et toi contrairement aux perles de culture celles là ne viennent pas des huîtres ce sont les écailles de poisson comme cette truite qui fournissent la matière première elle fait 9,4 kg vidée là un peu plus de 11 kg en pleine vous voyez le brillant de la naque là vous voyez on va retrouver exactement cette couleur là grâce à la robe irisée de ces poissons vendus ensuite en filet au restaurant à l'aide de procédés un peu secrets jean-loïc fabrique un précieux élixir je vous l'a montré au soleil parce que vous allez la voir vivre vous voyez quand on la secoue on trouve la lumière du lac dans la nacre et dans la perle l'ingénieur chimiste a tâtonné pendant trois ans avant de relancer cette année dans cet atelier la fameuse perle du lac modernisé pour absolument faire la nacre très rapidement idéalement c'est de la faire immédiatement en revenant de du pêcheur pour qu'elle ait le maximum de brillance aidé par d'autres passionnés du village jean-loïc n'aime des perles de verre de nacre qui cristallise en paillettes microscopiques jusqu'à 25 couches un travail d'orfèvre pour l'instant il ne se paye pas et les membres de son équipe comme véronique et victoria sont tous bénévoles ça s'est fait naturellement de fil en aiguille exactement il est tombé amoureux des perles il nous a contaminés on peut dire ça comme ça contrairement aux perles de culture ces bijoux ne craignent pas la lumière ni le savon ou le parfum elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau mais une perle du lac vaut 35 euros contre 500 pour celle issue d'une huître un prix accessible qui séduit gabi une cliente locale j'ai laissé mon fils m'en avait rapporté une de tahiti je crois qu'il y avait laissé sa paye les nôtres elles sont encore plus belles parce que elles sont écoresponsables il n'y a pas de souffrance animale bon oui je la prends elle est magnifique j'adore on mettait plus tellement les perles moi j'ai un beau colis en perles que j'ai prêté à des mariés à ma fille tout ça mais je sais pas je trouvais que c'était plus tellement la mode et maintenant maintenant ça revient jean-loïc ressuscite un artisanat d'art sur le lac jacques olivier travers lui tente d'y faire revivre en liberté un seigneur de la faune un rapace qui figure sur le blason de genève ce fauconnier est à la tête d'un parc animalier sur les rives du léman le pigargue à queue blanche comme victor qu'on voit actuellement devant nous c'était un oiseau qui vivait ici sur le lac léman il y a à peu près 200 ans on les a malheureusement tous tués et aujourd'hui un de mes rêves c'est de revoir voler cet oiseau ici sur le lac léman j'ai toujours senti que ma mission c'était un jour de leur mettre dans la nature moi je suis vraiment combi amoureux de cette espèce tu veux tu vas aller où tiens on va là bas voilà jacques olivier entraîne ses oiseaux sur le lac pour qu'ils retrouvent leurs instincts sauvages de pêche notamment dis donc tu vas peut-être venir en volant quand même non voilà je crois qu'on peut pas rester insensible à ces oiseaux c'est des géants ils font jusqu'à 2 mètres 50 d'envergure ces oiseaux qui mangent 70% de poissons 30% d'oiseaux aquatiques ce qui a aussi un intérêt sur le lac léman où on a plus en plus de problèmes de cormorants de hérons qui font partie du régime alimentaire de cet oiseau il pourrait donc être un régulateur naturel de ce qui se passe sur les bords du lac léman actuellement d'ici trois ans jacques olivier relâchera des aigles à la vie sauvage ils pourront se reproduire et faire des bébés afin que le pigargue à queue blanche redevienne le maître du lac ce léman certi au coeur des alpes comme un éternel diamant et ça ça c'est 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 Sous-titrage ST' 501